La première remarque, idiote, que je me suis faite en arrivant au lieu de rendez-vous pour notre interview, c'est qu'il y avait loin de ce groupe d'immeubles plutôt chic dans la grande banlieue de Québec et la réserve indienne d'Opitchiwan dont nous allions parler. Réflexion idiote, je le dis bien, parce que les interviews sur les bombardements syriens ne se font pas obligatoirement dans des lieux qui rappellent cette horrible guerre. Mais l'impression que j'ai gardée de ma visite personnelle dans cette réserve indienne du nord de la Mauricie est tout de même celle d'une extrême pauvreté. Le tiers-monde en Amérique du Nord, m'étais-je dit en y entrant. Denis Gervais est un homme direct. Il a les yeux vifs et le regard acéré. Il a le langage et le port d'un professeur à la retraite, ce qu'il est. Un Québécois classique, famille de 18 enfants, études religieuses, puis l'université Laval avec la passion du français qu'il choisit d'enseigner. Son premier livre est un carnet d'Italie. Et le dernier, La marche de l'espoir, où il témoigne de son expérience de prof dans cette réserve Atikamekw d'Opitchiwan. Les Atikamekw, ces Amérindiens des Premières Nations, tout proches, c'est sa dernière rencontre. Ma première question est idiote. Vous êtes purlaine, métisse ou amérindien ? Je suis purlaine. Je suis purlaine. Avec la certitude de l'être ? Avec la certitude de l'être parce que j'ai un de mes frères qui a fait la généalogie de la famille et donc nous n'avons aucune trace d'extraction amérindienne dans la famille. Parce que c'est ça qui m'a beaucoup frappé en arrivant ici, c'est qu'il y a pas mal de gens qui revendiquent leur métissage. Oui, mais j'ai vu récemment, mais je ne peux pas vous citer l'auteur, qui a fait une étude là-dessus et qui dit que les Québécois ont eu tendance à se réclamer d'une extraction amérindienne. Mais bon, ils se disent un peu métisse. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est assez faux, ça. Il n'y a pas tant de Québécois qu'on pense qui ont dans leur lignée des Amérindiens. Alors, à la lecture de votre livre, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que quelque part, ça m'a eu l'air d'être une renaissance. Vous n'aviez jamais rencontré d'Amérindiens avant d'aller au Pichewan? Bon, écoutez, là, c'est peut-être la question la plus difficile pour moi parce que j'ai éprouvé une certaine honte. Je vous dis à mon grand-dame que, avant d'aller au Pichewan, franchement, je ne connaissais pas grand-chose des Amérindiens. Ce que je connaissais, c'était ce que j'avais... Bon, des bandes dessinées, ce que j'avais pris un petit peu au secondaire. Et au cours classique, très peu. Bon, les films américains, évidemment, j'ai vite compris que c'était caricatural, tout ça. Mais je gardais quelque part dans ma tête cette instruction de mon école secondaire où on parlait des Amérindiens comme du Daesh d'aujourd'hui. C'était des criminels, des voyous, des personnes qui avaient assassiné nos missionnaires, qui leur avaient arraché la langue, crevait les yeux, qui les avaient scalpés. Alors, quelque part, j'avais ça dans mon inconscient. Donc, non, je connaissais très peu, malheureusement. Et c'est sur place, bien sûr, que je me suis mis à m'intéresser parce que j'étais bouleversé en arrivant là-bas. Et puis, donc, je me suis mis à lire, à écrire, à réfléchir, à consulter. Voilà. Alors, vous êtes arrivé finalement assez tard dans cette réserve. Vous avez un parcours professionnel très, très long auparavant. Je vais revenir sur la question en vous la posant autrement. Pendant tout votre parcours de Québécois, vous n'avez pas rencontré d'Amérindiens avant d'aller à Opichyuan ? Les seuls Amérindiens que j'ai rencontrés, c'était en tant que professeur, parce que, bon, la réserve de Wendake, près de Québec, c'est une réserve autochtone où les gens sont très bien insérés dans le tissu social de la région. J'ai eu des élèves qui venaient de Wendake, donc des autochtones. Bon. Mais ces élèves-là ne se distinguaient en rien de mes autres élèves. Ils avaient les mêmes caractéristiques que les autres, du moins en apparence. Alors, moi, comme professeur, je n'observais rien de particulier. C'était de bons élèves qui performaient aussi bien que les autres dans la discipline que j'enseignais et qui s'exprimaient exactement de la même manière. Alors, on a des groupes de 42, donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer. J'ai été un peu curieux de leur poser quelques questions et tout, mais c'est les seuls contacts que j'ai eus avec les Amérindiens avant d'aller au Pitchiwan. Alors, je le disais, vous avez un parcours quand même avec l'étranger assez actif. Vous avez écrit tout un tas de livres, y compris des livres sur l'Europe. Est-ce que vous avez posé le même regard sur Pitchiwan que celui que vous avez posé sur l'Italie, par exemple ? Moi, je suis de ceux qui, dans ma vie, dans ma guerre, j'ai toujours aimé ce que j'appelle des ruptures. Moi, je trouve ça très vivifiant, parce que, bon, quand on s'installe quelque part, on finit toujours par y rechercher un certain confort. Moi, j'étais directeur du département de français à quelques reprises, et les professeurs ne voulaient pas changer de cours. Moi, je donne le cours de roman depuis dix ans. Alors, moi, je me disais, pourquoi faire ça ? Il faut changer. Moi, j'aimais changer de cours, changer de groupe, changer de pays, pour aller chercher du nouveau. C'est très stimulant. Bon, je suis arrivé au Maroc. C'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai lu le Coran. Je me suis fait des amis arabes. J'ai essayé d'entrer dans leur communauté. Puis, l'été, je traversais en Europe. Puis, j'ai visité l'Europe, la France, l'Italie. Et ce n'était pas une visite, trois pays en trois jours. Moi, je passais des mois. Je préparais mon voyage. Puis, je voulais à chaque fois entrer dans l'univers du pays le plus profondément possible. Et j'ai trouvé toujours là une espèce d'alimentation intellectuelle. Je trouvais ça très enrichissant. Alors, donc, est-ce que mon approche avec l'Italie... Bien, je m'étais préparé à ce voyage-là. Beaucoup. On est de culture gréco-latine. L'Italie, c'est la latinité. Mais c'est aussi la Grèce. Parce que, déjà, dès qu'on traverse le port-montoire de Gargano et Naples, c'est la Grande Grèce. On est déjà en Grèce. La Sicile, c'est très important. Alors, donc, c'était pour moi toujours une façon de me stimuler intellectuellement. Et donc, quand j'ai eu l'idée d'aller à Aubéjouane pour un remplacement, je me suis dit, je vais trouver une occasion, peut-être, de connaître ce peuple qui est dans mon pays et que je ne connais pas. Il y avait de ça derrière ma démarche, là. Si je dis que vous êtes un écrivain de l'altérité plutôt qu'un écrivain voyageur. C'est bien possible. Moi, l'expression que les gens emploient quand ils ont lu mes livres, bon, j'en ai rencontré au Salon du livre de Québec l'an fin de semaine, plusieurs qui ont lu mes anciens livres. Ils m'appellent le missionnaire. Il y a peut-être un certain rapport avec l'altérité parce que j'aime beaucoup connaître l'autre et essayer d'entrer le plus profondément en ce qu'il est. Et pour ça, je ne dis pas, il ne faut pas s'oublier, mais il faut faire un grand effort pour, je dirais, comment dire, pour, il faut plonger en quelque sorte et plonger en profondeur. C'est pour ça qu'à Aubijuan, je suis resté cinq ans presque sans sortir. Je venais à Noël, à part, très, très peu. Et comme j'étais dans la direction, je restais deux semaines après les autres, puis je partais, je rentrais avant tout le monde pour préparer l'école. Alors, les êtres caniques me disaient, tu es plus souvent ici que la plupart d'entre nous. Alors, ça, ça implique que quand on veut bien connaître un lieu, un peuple, il faut y mettre du sien, il faut plonger. Alors, dans votre jeunesse, est-ce qu'il y avait des signes que vous aviez identifiés qui allaient vous conduire à ces aventures multiples? Je ne sais pas. Mais, bon, j'ai fait mes études dans les collèges classiques qui, toutes, étaient tenues par des clairs. Bon. Et moi, j'ai si longtemps rêvé d'être missionnaire. J'avais vu un film français qui s'appelait justement Le Missionnaire qui m'a profondément marqué. Et encore aujourd'hui, je pense à ce film-là. Alors, c'était mon rêve. Et j'avais connu des missionnaires qui étaient allés en Papouasie, qui étaient allés en Afrique. Il y avait donc des milliers de Québécois missionnaires. Alors, ça, c'était mon rêve. Oui, c'est peut-être un signe. Bon. Évidemment, j'ai fait plusieurs collèges parce qu'à cette époque-là, on pouvait être mis à la porte pour bien peu de choses. Alors, j'ai fait plusieurs collèges. Ça a été un parcours un peu difficile à cause de ça. Bon. J'avais lu un livre à l'index. Ça m'a mis dehors. J'avais, bon, des petites choses comme ça parce que j'aimais lire beaucoup. Je lisais des auteurs interdits. Je lisais Camus chez les Pères de Saint-Vincent de Paul à l'âge de 14 ans. Ça, ça ne passait pas non plus. L'Église était extrêmement puissante à l'époque au Québec. Oui, absolument. C'était... Bien, toute l'éducation classique était entre les mains des clairs. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je n'aime pas l'image qu'on en donne parce que j'ai eu des enseignants extraordinaires d'une très grande ouverture d'esprit et qui protégeaient des gens comme moi. Moi, j'avais un professeur qui disait, écoute, regarde, moi, je vais t'en prêter des livres. Bon, ce sont des livres interdits, je le sais bien. Alors, essayez d'être discrets. Puis moi, je vais t'en apporter. Et j'avais des maîtres d'une très grande compétence qui m'ont ouvert à toutes sortes d'univers. Alors, donc, aujourd'hui, le portrait qu'on dresse des études, qu'on trace des études classiques, c'était un univers fermé, donc clos. Ce n'était pas nécessairement vrai. Moi, j'avais un professeur de littérature qui avait mis au programme d'étranger de Camus et qui m'avait fait lire des tas d'auteurs que je voulais lire, en particulier Voltaire, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, et qu'on ne pouvait pas lire. Et familialement ? Bon, familialement, je suis originaire d'une petite ville, d'un petit village, pardon, du comté de Nicolet, Sainte-Sophie-de-Lévrard. Un village, bon, mes parents, mon père était cultivateur. Nous étions douze enfants, c'est des familles traditionnelles, rurales, donc une très grosse famille. Mais mes parents, mon père savait lire, il ne savait pas écrire, mais il pouvait lire assez bien. Ma mère, elle avait fait, donc, son primaire. Mais ils avaient, ils tenaient absolument à ce que leurs enfants fassent des études. Ils ont mis toutes leurs ressources pour ça. Et la plupart de ma famille, on a tous fait des études. J'ai un frère médecin, j'ai un frère philosophe, j'ai un frère qui a fait des études en sciences sociales, des sœurs institutrices, professeurs. On a presque tous fait des études. Et mes parents se sont saignés à blanc toute leur vie pour nous permettre de faire des études. Mais douze enfants! Douze enfants. Mais c'était, moi, je ne sais pas, j'ai un oncle qui en avait quatorze, un autre qui en avait... Il y avait une famille dans mon village, vous n'allez pas me croire. Ils avaient vingt-huit enfants. Vingt-huit. Il y avait cinq ou six couples de jumeaux. Alors, évidemment, c'était comme ça. Les curés ne toléraient pas que les femmes empêchent la famille, comme l'expression qu'on employait à l'époque. Sinon, ils n'avaient pas le droit de recevoir les sacrements. Alors, entre la crainte de la donation et de faire des enfants, le choix se faisait facilement. Mais là, en quelques mots discrets, vous venez de décrire une sacrée rupture entre le Québec d'il y a quelque temps et celui d'aujourd'hui. Ah oui. Ça a été une très... Bon, on appelait ça à cette époque-là la Révolution tranquille. C'était... Oui, c'était des changements absolument radicaux. Ah oui, à tous égards. Il fallait... Bon, il y avait un tout petit pourcentage des gens qui faisaient des études classiques. C'était la seule ouverture vers l'université. Il y avait quelques écoles de métier, mais c'était une société rurale, le Québec. Bon, plusieurs allaient aux États-Unis pour trouver de l'emploi. Moi, j'ai des frères qui sont allés travailler aux États-Unis pour trouver de l'emploi. Des grosses familles, ils ne pouvaient pas installer le plus vieux sur une terre, puis le deuxième, il manquait de place, là. Bon, alors, c'était une rupture considérable à tous égards. Et, évidemment, pour les gens de ma génération, ça a créé des petits mouvements intérieurs, parfois assez grands, assez douloureux, en particulier par rapport à toute la formation religieuse que nous avions reçue. Alors, il y a eu des passages difficiles. Moi, j'étais devenu très camusien, j'étais un moment très sartrien, puis, bon, on se faisait bousculer par toutes sortes de choses dans cette période où tout semblait voler en éclats. Mais, avec le temps, on a fini par un peu mieux assimiler ces choses-là, parce qu'on n'assimilait pas tout ça. On était bombardé de toutes sortes de choses, on n'assimilait pas tout ça. Alors, on a fini par trouver une place, un espace qui était plus propre, qui nous était plus propre. Mais c'était, oui, des changements. Moi, j'ai commencé à enseigner à cette époque-là. Alors, je ne reconnaissais absolument rien du monde des études que moi, j'avais connues. C'était... C'est terrifiant, ça. Oui, on était un peu terrifiés. Bon, et évidemment aussi, c'était une époque où il n'y avait pas de syndicat. Ah, on avait... Je vous dis quelque chose qui vous surprendra. Ma première année d'enseignement à l'Académie de Québec, j'avais quatre groupes de 42 élèves, de secondaire 5. Et après un mois, le directeur m'a dit, M. Gervais, on a un groupe, ça fait trois profs qui passent dans l'espace, trois, quatre profs qui passent dans l'espace d'un mois. Vous, ça semble aller. J'ai déjà quatre groupes, ce n'est pas possible. Il a dit, je n'ai pas le temps de parler longtemps avec vous, vous aurez le cinquième groupe dès la semaine prochaine. Puis j'ai quitté le bureau, c'était comme ça. Et quelques jours plus tard, le directeur des cours du soir m'appelle, le frère Desjardins, il me dit, on a un groupe du soir en français, il y a 126 élèves d'inscrits, et nous n'avons pas de profs. On manquait de profs. On était en train d'en former. Puis j'ai dit, oui, mais j'ai déjà cinq groupes de 42 le jour, puis vous m'en donnez un de 126 le soir. C'est impossible, je ne peux pas faire ça, je ne pourrais pas corriger tout ça. Il m'a dit, mais écoutez, c'est comme ça, puis je vous remercie beaucoup, puis je n'ai pas le temps de discuter avec eux depuis longtemps. Donc, je me suis ramassé avec cinq groupes de 42 et un groupe de 126. Et j'ai fait ça pendant deux ans avant d'aller au Maroc. Alors, tout s'installait, puis bon, alors on était dans un... Les élèves que je voyais arriver n'avaient rien de commun avec les élèves que moi j'avais connus comme étudiant. C'était une mentalité déjà qui changeait beaucoup, beaucoup. Alors, il fallait manœuvrer à travers tout ça, s'installer, faire sa place. Mais les références, vous les trouviez où, les références ? Dans votre histoire personnelle ou dans les directives que l'on vous donnait ? Alors, moi, d'un ou deux, parce que, d'abord, le ministère... Il y avait eu une commission royale d'enquête qui établissait le nouveau système d'éducation entre des cégeps. On mettait surtout un système accessible à tout le monde, gratuit. Bon, et les études classiques étaient abolies. C'était les cégeps qui ont remplacé ça. Bon, alors, on a participé, nous, à ça. Donc, on était consultés. On construisait des programmes de toutes pièces. On n'avait rien derrière soi. C'était enthousiasmant parce qu'on avait l'extraordinaire impression de participer à la création de cet univers-là. Ce qui fait que, je regarde aujourd'hui, il y a une... on dit, bon, on tourne en rond un peu, on n'avance pas, les professeurs manquent, on n'a pas de place, c'est une... Au ministère de l'Éducation, on dirige des choses. Il y a une caste d'intellectuels, de professeurs d'université, de fonctionnaires qui dirigent ça. Alors, nous, on avait une place énorme. On en avait trop de place. On était un peu... on était anxieux, inquiet, insécure parce qu'on nous laissait construire les programmes, installer... On faisait... on construisait tout. Alors... mais en même temps, c'était enthousiasmant parce qu'on avait le sentiment qu'on participait de façon très active à cette nouvelle... ce Québec qui s'installait, qui était en mutation rapide. Et pourtant, c'est à cette période que vous choisissez de partir pour le Maroc. Pourquoi cette rupture ? Bon, d'abord, j'avais décidé... Je suis quelqu'un qui planifie mes affaires longtemps à l'avance. D'abord, j'avais fait deux ans d'enseignement, mais je voulais... j'avais choisi l'enseignement, entre autres parce que j'aimais la communication, mais aussi parce que je voulais voyager. Alors, donc, j'avais fait une demande au gouvernement du Canada, l'Agence canadienne de développement international, on m'a dit qu'on ne veut envoyer personne à l'étranger qui n'ait fait des preuves. C'est pas vrai au Québec. On ne prendra pas le risque d'envoyer quelqu'un en Afrique, puis ça ne marche pas du tout. Bon. Alors, faites deux ans. Alors, j'ai fait mes deux ans et j'ai adressé une nouvelle demande. Et là, on m'a choisi pour aller... on m'a sélectionné pour aller enseigner en Afrique. J'ai choisi le Maroc. J'aurais parlé en Algérie, en Tunisie. Bon. C'était l'époque où, au Canada français, c'était toujours dans la... c'était aussi dans notre révolution tranquille. Toute la coopération internationale se faisait depuis le Canada anglais. Le Québec n'avait pas de place. Alors, on a dit, on veut notre place. Donc, ils ont dit, bien, vous allez aller en Afrique noire, vous allez aller... Et là, on a envoyé des centaines de coopérants en Afrique, tout d'un coup. On était parmi les premiers arrivés. Moi, je suis arrivé au Maroc, que le consul de France m'avait invité, le pacha, le gouverneur. Il voulait savoir ce qu'était un Québécois, qu'est-ce que c'était cette bestiole-là. Alors, donc, c'est pour ça que je suis parti. J'avais cette idée d'explorer d'autres univers. Bon. Et je pensais que ça serait intéressant pour moi de connaître d'autres univers. Quand vous étiez au Maroc, vous étiez un Québécois à la fleur de lys ou vous étiez un Canadien français à la feuille d'érable? J'étais, moi, déjà... Je retiendrais plutôt la fleur de lys parce que, dès mes études classiques, j'avais été très sensibilisé à la question du Québec par des conférenciers qui venaient de Montréal, bon, qui venaient de mon séminaire, par M. Chaput, le premier indépendantiste du Québec, ce chimiste qui était à Ottawa, qui est venu nous faire des conférences. Et donc, moi, je suis devenu très rapidement un défenseur de l'identité québécoise et tout. Et je me suis rendu compte, petit à petit, en fouillant, en me documentant, que le Canada était dirigé par un fonctionnarisme ontarien, que le Québec était bien loin d'avoir son compte là-dedans. Et puis, c'est encore aujourd'hui. Moi, je vous donne souvent l'exemple à Ottawa. Il y a une trentaine de grandes sociétés de recherche, de haute technologie installées du côté ontarien, zéro du côté québécois. Le fonctionnarisme fédéral, c'est un fonctionnarisme anglophone, mais surtout ontarien. Alors, donc, j'étais, moi, très tôt sensibilisé à ça. Et j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la culture française. J'étais professeur de littérature, de langue et tout. Et j'étais, je voyais déjà arriver le moment où on serait en difficulté. Il était déjà question de favoriser l'immigration pour, bon, puis je voyais comment ça se dessinait, puis je voyais comment une certaine intelligentsia québécoise, que je trouvais assez privilégiée, n'entrait pas du tout là-dedans. Ils étaient privilégiés, ils vivaient, c'était une petite bourgeoisie, ils vivaient dans leur univers, ils ne voulaient pas du tout changer quoi que ce soit, ils en profitaient bien. Alors, et moi, je craignais, je me dis, on vit en Amérique du Nord, toutes les lignes de force sont en faveur de l'anglais, en Amérique du Nord. Alors, notre destin sera un destin très difficile. Alors, moi, j'étais déjà un défenseur de la langue, bon, alors j'étais plutôt dans cette pouvence-là. – Mais, je vais vous poser une question que j'aime beaucoup poser à mes amis québécois, mais vous êtes d'origine française, parce que vous dites, j'aime la culture européenne, mais vos racines, elles sont en France. Vous les connaissez, vos racines, en France ? – Oui, moi, oui, on a fait nos recherches là-dessus. Moi, mes parents, mes ancêtres sont des racines bretonnes, bon, des faits de Bretagne. Oui, et moi, j'ai toujours, d'ailleurs, oui, j'ai toujours dit à mes élèves, toute ma vie, je suis professeur de littérature française, bon, cette littérature-là, c'est votre littérature, c'est ma littérature. Quand je dis la littérature française, ce n'est pas une littérature étrangère, parce que souvent, les élèves se disent, mais pourquoi vous mettez tant d'accent sur une littérature étrangère ? Ce n'est pas une littérature étrangère, c'est ma littérature. Nous sommes arrivés, nous, ça fait quelques centaines d'années, qu'on est ici, mais jusque-là, c'était ma littérature, et aujourd'hui, se rajoute la littérature rivécoise qui est mienne, mais la littérature française qui se continue, elle est aussi à moi, c'est aussi la mienne. Mais vous avez autant de droits de propriété sur les constructeurs de Notre-Dame que moi ? Oui, j'ai toujours dit ça. Mais est-ce que c'est un sentiment partagé, celui-là ? Je ne sais pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, on va revenir au livre et au Pitchiwan et au rapport avec les Amérindiens. Moi, j'aimerais vous poser une question, puisqu'on en est là, sur Champlain. Champlain, c'est la Nouvelle-France. C'est un rapport avec les Amérindiens qui est partagé. On ne parle pas de colonisation. On en parle dans les termes historiques, mais pas dans la pratique quotidienne. Comment se fait-il qu'il y ait eu, entre guillemets, ce dérapage ? Moi, je ne suis pas un spécialiste du monde autochtone, mais je suis assez... Vous l'êtes devenu, quand même, parce que... Je suis un peu devenu par mes recherches, mais je suis surtout quelqu'un qui a scruté le destin des gens d'Aubidjouan. Bon. Quand je parlais avec les Autochtones d'Aubidjouan, des anciens, et des gens aussi, il y a des gens qui ont fait des études, les escamés qui sont très cultivés, qui ont fait des études universitaires, ils m'ont toujours dit que... On peut le trouver dans les textes, dans les documents. Avec le colonisateur français, si on peut l'appeler comme ça, nous avions de bonnes relations. Les Français... Les bons blancs et les mauvais blancs. Bon. Les Français, c'était des aventures, des maturiers, des explorateurs. Ils avaient besoin de nous, et nous avions aussi besoin d'eux. Il y avait une sorte d'entendre bon affidé entre nous. On s'entendait bien. On leur apprenait des choses, ils nous apprenaient des choses. Ils ont marié nos filles, beaucoup d'entre eux. Ils se sont intégrés à nous. Bon. Alors, c'est plus le colonisateur britannique qui, aujourd'hui, est considéré comme le colonisateur qui les a révulsés. Les mauvais blancs. Les mauvais blancs, c'est plus eux. D'ailleurs, les Britanniques, ce ne sont pas des colonisateurs d'intégration. Ils n'intègrent pas. C'est une colonisation abrasive et dominatrice. Je ne sais pas. Je vous donne l'exemple des... Ça, c'est une chose que j'ai dite à un moment donné dans une conférence, puis ça a frappé beaucoup les gens. J'ai dit, nous, nous avons connu notre Lord Graham, qui avait fait son rapport en 1839, bon, qui avait suggéré l'union des deux Canadas. Et ce que Lord Graham disait, les Français, les Canadiens, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des Canadiens français, c'est des Canadiens. Les Canadiens, ce sont des gens apathiques, ignores. Ce sont des gens sans culture, sans histoire. Donc, nous allons les soumettre, ce sont ces mots presque, à une influence massive et contagieuse de la majorité anglophone, qui va bientôt les assimiler et leur donner accès à une culture, à une vraie culture. Et donc, j'ai compris que quand Lord Graham nous dit ça, il veut nous rendre service, dans son idée à lui, il veut nous rendre service. Pauvre petit, vous, vous êtes ignores, vous êtes apathiques, vous êtes sans culture, on va vous donner la chance d'avoir accès à une vraie culture. Et la seule vraie culture, c'est la culture britannique. Donc, on va vous assimiler. Il le dit. Qu'est-ce que dit Duncan Campbell Scott, un haut fonctionnaire britannique, canadien, de John MacDonald, aux Autochtones? Il leur dit, c'est un poète, c'est un écrivain, moi, je pensais à Bernardo, ce qu'il dit, les écrivains par nature sont généreux et magnifiques, je pense que ce n'est pas le cas de ce monsieur-là. Duncan Campbell Scott dit ceci. Il dit, vous, les Autochtones, pourquoi nous vous protégerions? Puisque vous n'êtes pas capables de subvenir à vos propres besoins et vous n'êtes pas capables de vous développer par vos propres moyens. Pourquoi vous protégeriez-vous? Alors, nous allons, sans relâche, vous assimiler et faire en sorte que le problème indien disparaisse. Et, il le dit, il l'écrit, il faut tuer l'Indien dans l'Indien. Il faut tuer l'indianité. Et le problème indien disparaîtra le jour où vous serez devenus des Blancs. Mais ce propos que vous attribuez aux Britanniques, c'est un peu aussi le rôle qu'a joué l'Église, quand même. Oui. L'Église, ce que, on se rend compte aujourd'hui, c'est que, pour l'Église... Les pensionnats. Oui. Pour l'Église, si je regarde la question des pensionnats, bon, ça, pour moi, c'est épouvantable. Donc, les Britanniques, dans leur... Il y avait deux éléments majeurs pour procéder à l'assimilation des Autochtones, il y avait, donc, la loi sur les Indiens avec, donc, la question des réserves, cette espèce de parquage pénitentiaire dans lequel on a confiné les Indiens. Ici, je fais une petite parenthèse parce que, dans les conférences que je donne, au Salon des livres, récemment, on a posé beaucoup la question, oui, mais les Indiens, ils ne veulent pas abolir les réserves. Il y a eu une tentative, déjà. Mais je dis, ne vous pas que quand vous avez peut-être une comparaison boiteuse et rapide, mais si vous emprisonnez quelqu'un pendant 35 ans, ces barreaux deviendront sa protection essentielle, du moins pendant un certain temps, laissez-leur du temps, laissez-leur du temps. Bon, mais les pensionnats, c'était une façon terrifiante d'aller saisir la jeunesse autochtone à la veine jugulaire, c'est-à-dire des autochtone à la veine jugulaire de leur jeunesse. Alors, à partir de 5 ans, je crois, ou 7 ans, je ne me rappelle plus, la gendarmerie royale du Canada venait les chercher de force pour les emmener dans les pensions. Il y en a eu 140 à peu près au Canada, une dizaine au Québec. Alors, et si les parents ne collaboraient pas, ils étaient passibles d'emprisonnement. C'était, alors, on leur interdisait leur langue, on leur interdisait leur coutume. Alors, ces petits-enfants, moi, j'en ai connu au Bidjuan, des gens qui ont connu des pensionnats. Alors, dans cette espèce de déculturation rapide, brutale, qui pourrait résister à ça? Ils étaient dans une situation, bon, si je parle d'au Bidjuan en particulier, on les a déménagés, leur culture, on les a sédentarisés de force, brutalement. le commerce des fruures s'est arrêté, ils n'avaient plus de moyens de subsistance. Alors, leur culture traditionnelle, le réservoir où on a été envoyé, a été créé, on a envoyé leur zone. Alors, d'un coup, ils subissaient un choc culturel épouvantable. Leur culture était, je dirais, broyée. Ceux qui sont allés dans les pensionnats, leur culture a été arrachée, d'un coup. Alors, les enfants revenaient à la maison, ils ne savaient plus où ils étaient. Et cette déculturation, je voyais, moi, quand je parlais avec mes élèves, ils vivent dans un espace qui n'existe, dans un no man's land. Leur culture, ils l'ont perdue. Ils n'ont pas, ça s'est fait trop vite, trop rapidement pour qu'il y ait des transitions, des... Alors, d'un coup, ça t'est arraché. Alors, ils vivent dans un no man's land. On parle avec des Atikamekw, des jeunes, des élèves, et on s'aperçoit qu'ils ne nous comprennent pas. Ils ne savent pas ce dont on parle. Ils sont dans un espace qui n'est pas le nôtre, mais qui n'est peut-être pas encore le leur. Ils ne savent pas, ils sont nulle part. Alors, c'est terrifiant. On enseigne à ces élèves-là avec des méthodes qui sont les nôtres, qui ne sont pas appropriées. On leur enseigne, il y a des professeurs qui croient qu'avec un roman où il y a un caribou puis une coupe de poissons que ça va être suffisant pour enseigner la culture autochtone. Ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Alors, c'est épouvantable ce qu'ils ont vécu. C'est épouvantable. Denis Gervais, vous n'avez pas osé le dire. Je vous repose la question. Finalement, le rôle de l'Église catholique dans l'acculturation, c'était le même. Tuer l'Indien pour créer un blanc. Oui. Mais par contre, ce que moi, je ne sais pas par tout ce qui s'est passé au Canada, mais les gens d'Aubidjouane, bon, il y a trois communautés autochtones, ceux d'Aubidjouane, ceux de Ouamantachi et ceux de Manawan. Moi, j'ai surtout connu ceux d'Aubidjouane et j'ai fait des recherches sur les missionnaires qui ont connu, qui ont fréquenté les gens d'Aubidjouane et de Mohamantachi et de Manawan. Les Atikamekwes ont gardé un assez bon souvenir des missionnaires. Et moi, on m'a dit, ce n'est pas vrai qu'on a senti que les missionnaires nous imposaient des choses avec brutalité. Ils nous enseignaient le catholicisme, la religion, mais nous conservions nos justes, nos traditions. Nous, on avait nos mérites de sépulture. On avait des missionnaires qui disaient, mais ça, ce n'est pas tout à fait conforme, nous autres, on fait ça. Ils étaient assez tolérants. On n'a pas senti que les missionnaires, en tout cas, qui ont fait affaire avec nous ont été brutals. Et c'était des gens qui étaient charitables, qui nous aidaient. Parce que, bon, il y a un Atikamekwes qui m'a dit un jour, vous, vous avez, toujours le mythe du bon sauvage qui vit dans la nature. C'est facile, on est dans la nature, tout est beau, c'était extraordinaire, l'eau est pure. Mais non, c'était parfois très dur. On crevait de faim, parfois, on avait des hivers épouvantables. Alors, des missionnaires nous aidaient, ils nous supportaient sur le plan matériel, sur le plan... Alors, non, ils n'ont pas gardé un souvenir. je dirais, désagréable, des missionnaires. En tout cas, je n'ai pas vu ça. J'ai des Atikamekwes en particulier. Alors, on va revenir dans le détail. Mais cette partie de votre vie, lorsqu'on lit ce livre passionnant et passionné, on a un peu l'impression que c'est la partie la plus importante de votre existence. c'est très important parce que j'ai découvert, puis j'ai eu un sentiment secret de honte. Je me suis dit, je suis Canadien, je suis âgé de... j'étais là, je suis à des ans, 68 ans, moi. Bon. Alors, puis je ne connais pas ce tiers-monde qui est dans mon propre pays. Où étais-je? Comment ça se fait que ça ne m'a pas frappé? Alors, j'avais un aspect de malaise vis-à-vis de ça. Et puis, j'ai passé 5 ans. Je me suis... Au départ, vous aviez décidé de passer 5 ans? Non, j'allais là en remplacement pour un an. Exact. Bon. Mais là, après un an, le directeur de l'école me dit, bon, écoutez, on aimerait ça vous garder. Bon, alors, est-ce que... J'ai dit, oui, je suis ouvert à ça. Je dis, bon. Alors, il m'a dit, je voudrais que vous preniez la direction pédagogique de l'école. Bon, vous avez une grande expérience dans l'enseignement. Vous avez fait beaucoup de choses déjà que plusieurs qui sont ici depuis longtemps n'ont pas fait. Puis, vous avez, avec vos élèves, vous avez fait un chemin qu'on ne voit pas souvent par rapport à ceux qui viennent d'ici. Donc, on voudrait vous garder pour vous occuper de la pédagogie. J'ai dit, oui, je vais accepter. Mais à une condition. Je sais un peu déjà où j'irais dans des réformes pédagogiques. mais j'aurais besoin, même si j'ai quelques décennies d'enseignement derrière moi et plus de 15 000 élèves derrière moi, j'aimerais enseigner encore une année, au moins avec un groupe, pour parfaire ma connaissance du milieu. Parce que l'enseignement, ce n'est pas la même chose avec ces élèves-là. Bon. Alors, il m'a dit, oui, on accepte ça. Et après, il allait de soi que je continuais. Et j'ai fait cinq ans. Je suis revenu pour des raisons de santé, mais sinon, je suis encore là. Je me suis beaucoup attaché à eux. Parce que, quand on entre là-bas, on a une phase, je dirais, initiatique à subir qui est extrêmement rude. J'ai mis plusieurs jours avant de pouvoir dire un seul mot dans ma salle de cours. On m'a traité de... Bon, je vais vous faire grâce des mots qu'on a employés. D'abord, il faut peut-être décrire géographiquement. Oui. Parce que, l'un et l'autre, on sait ce que c'est que Pitchiwan. Mais il faut décrire géographiquement. On n'arrive pas par hasard là-bas. Oui. Bon. Ben, au Pitchiwan, bon, pour ceux qui n'auraient aucune idée, c'était mon cas, d'ailleurs. Je suis allé quand j'ai signé mon contrat très rapidement. On venait faire une entrevue à Québec. Le lendemain, j'étais venu poser ma candidature. J'ai été sélectionné et le responsable du comité de sélection m'a dit... Je rentrais chez moi après l'entrevue. Il m'a dit je voudrais aller vous faire signer avant que vous ne changez d'idée. Bon. J'ai signé. Et ma famille m'a dit est-ce que tu as bien réfléchi? J'ai dit non. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Et j'ai répondu à ma famille par une boutade. J'ai dit écoutez, j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie réfléchies qui n'étaient pas très bonnes. J'en ai pris parfois des réfléchies qui étaient meilleures. Alors voilà. Donc, c'est comme ça. Bon. Alors, au Pitch One, c'est à Haute-Mauricie. Pour y aller, on se rend au lac Saint-Jean. On prend la route Saint-Félicien chez Bougamou. Et au kilomètre 85, on prend le bois. Bon, on descend vers le sud-ouest. C'est un chemin forestier de 168 kilomètres qui n'est pas si facile. Il y a un de mes collègues qui s'est tué il y a un mois et demi sur la route de Bidjouane. C'est de la piste comme en Afrique. La piste comme en Afrique. Et selon les saisons, parfois c'est très difficile. Bon. Alors, on est à 100 000 dans le bois. Et quand on sort du bois, on n'est rendu nulle part encore puisqu'on est toujours, on entre encore assez loin de la prochaine ville qui est Saint-Félicien. Alors, on est juste au nord du réservoir Gouin. Le réservoir Gouin, c'est une mer intérieure gigantesque. C'est plusieurs milliards de mètres cubes d'eau. C'est énorme. Bon. Quand on a construit le réservoir Gouin en 1915-16, les Etikamekks habitaient près du réservoir Gouin, les Etikamekks qui sont aujourd'hui au Bidjouane. Alors, on les a déplacés à une centaine de kilomètres au nord parce que le réservoir ferait monter les eaux. Alors, on les a installés au Bidjouane. On les a déportés en quelque sorte. Et l'eau a monté plus qu'on ne pensait. On les a déportés. une deuxième fois, quelques kilomètres encore vers l'Oise. Ils ont subi deux déplacements avec des promesses non tenues de construction. Alors, ils ont été déracinés d'un coup aussi géographiquement. Mais le réservoir Gouin qui est devenu pourri, le père Imard décrit ça après ça, c'était pestilentiel, les poissons étaient improbables à la consommation. Ça s'est régénéré. Et aujourd'hui, le réservoir Gouin, c'est magnifique. Il y a des centaines de plages. On se croirait au Caraïbes dans les plus belles îles des Antilles. L'été. L'été, oui. Et la nature s'est régénérée. On allait sur des îlots, il y avait des aigles, toutes sortes de la flore. La faune est magnifique. Bon. Et c'est une belle forêt. C'est beau au Bidjuan. C'est très beau. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a de beaux sentiers. Il y a le mont Tchiquetna, à côté. C'est le petit tolème des Atikamekw. Alors, donc, on a une vue extraordinaire des environs. Moi, j'ai adoré des dieux. Mais quand vous regardez ça du haut désert, on voit cette presqu'île qui avance dans le réservoir avec les lignes dans la verdure. C'est très beau. Mais quand on atterrit, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose parce que là, on voit, bon, il y a des bâtiments récents, modernes, mais on voit un bâti qui s'est détérioré, qui est peu entretenu. On voit presque tous les édifices, sur presque tous les édifices, des graffitis irrévérencieux, pour ne pas dire plus vulgaire et autre. On visite le cimetière. On se rend compte que les tombes, c'est des jeunes, 15, 16, 17 ans, beaucoup plus que de personnes âgées. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des suicides. Je me promène beaucoup le soir, je vais me marcher, mais à partir de mes demi, je marche tout le temps. Je fais toujours ça toute ma vie. Je vais prendre des marches dans la communauté. Je rencontre tous les soirs, dès mon arrivée, des groupes de 10, 20, 30 jeunes ivres, drogués, qui m'apostrofent, qui me traitent de raciste, je n'ai pas peur, je leur parle, ils blaguent avec moi tout de suite, mais qui envahissent la nuit, la réserve. Il y a beaucoup de vandalisme, bon, tout ça. J'ai vu parmi ces enfants, parmi ces groupes-là de nuit, des enfants, des enfants d'à peine 6 ans, 5-6 ans, qui poussaient les plus âgés pour essayer d'avoir une canette de bière. Bon, et j'ai vu, bon, je parle en arrivant dans la communauté avec une personne qui travaille à mon école, Marie-Jeanne, qui est très sympathique. qu'elle me dit, mais moi, j'ai deux de mes enfants qui se sont suicidés, ma fille vient d'avoir un accident d'automobile, elle habite en Bidjouane, elle a six enfants, elle laisse six orphelins, elle les a prêts avec elle, le père les a récupérés par la suite. Bon, et une de ces petites filles-là, je la parle dans mon livre, c'est Rosia, elle est au presse secondaire, une petite fille magnifique, qui s'est suicidée pendant mon séjour là-bas, un autre de ses petits-fils qui s'est suicidé aussi à la veille de sortir de prison. Bref, là, on s'aperçoit de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que ce package-là, qu'est-ce que c'est ça? Et moi, j'étais à l'école six jours par semaine, tellement j'avais affaire pour construire mes cours et ensuite, je voulais refaire l'école, moi. Et là, je me suis lié avec ces gens-là qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des responsabilités et qui racontent tout. Ce sont des gens qui me racontaient avec une franchise, une ouverture, tout ce qui leur arrivait. Et j'étais à l'école le matin, je vois arriver une petite fille en plein hiver, il fait moins 20, elle arrive en même temps que moi, à 7h30, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Elle dit, j'ai passé la nuit dehors, pourquoi? Parce que mon père, mes frères, mon grand-père, mes beaux-frères, ils sont tous sous puis drogués puis il n'y a à peu près personne qui sait qui est sa femme puis sa fille puis bon. Alors, je suis tanné de me faire agresser, j'ai passé la nuit dehors puis je vais t'aider, je vais te pister pour t'envoyer vers des ressources puis elle avait peur, tout le monde se connaît, c'est compliqué. Alors là, on s'aperçoit de l'immense difficulté qu'il y a dans ces réserves. C'est vous, c'est une référence littéraire qui m'a accompagné dans mes premiers jours à Ouïdjouane. Je pensais à Camus qui, jeune journaliste à Alger républicain, avait fait un reportage en Kabylie et qui avait dit quelque chose comme ceci, rien de plus désolant que tant de misère au milieu du plus beau pays du monde. Alors c'est un peu ce que je me suis dit à mon arrivée à Ouïdjouane, à les semaines qui ont suivi, à les mois qui ont suivi. Combien de temps ça vous a pris pour construire quelque chose? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure et c'est très visible dans le livre, le début, on cherche à vous rejeter. Oui, oui. Je ne sais pas si on cherche, je crois que ce phénomène-là, il existe dans la plupart des communautés autochtones. Est-ce que c'est une espèce de hargne intériorisée par les jeunes par rapport à ce qu'ils ont entendu leurs parents, par rapport aux Blancs, aux abus? Il y a tout ça, je ne sais pas trop, mais toujours est-il qu'ils font subir à tous les Blancs qui arrivent dans l'enseignement une phase initiatique atroce. J'ai vu, moi, des gaillards de 50 ans sortir en pleurant et quitter la réserve. J'ai vu des gens passer 24 heures sur la réserve. J'ai vu deux dames venues du Lac-Saint-Jean qui avaient une grande expérience dans l'enseignement. C'était mes voisines. Elles ont dit, nous, on a beaucoup d'expérience, il n'y a personne. Elles ont passé quelques semaines, elles sont parties. Il y a un professeur d'histoire qui travaillait dans mon école, un excellent jeune professeur d'histoire qui est parti en pleurant après une couple de semaines. Il est revenu et il est encore là parce qu'il était tenace. Bon. Mais c'est très difficile parce que, et les jeunes, après coup, m'ont dit, parce que je leur parlais de ça, ils ont dit, mais vous, vous arrivez ici, vous vous installez, vous faites un an, deux ans, et vous, nous, c'est l'expression que vous apprenez, vous nous crissez là à chaque fois. À chaque fois qu'on est attaché à vous, vous nous crissez là. Alors, pourquoi vous voulez qu'on s'attache à vous? Alors, quand vous entrez, on veut, savoir si vous allez rester ou pas. Si vous n'êtes pas capable de résister à ce petit traitement qu'on vous fait subir initialement, vous êtes mieux de vous en aller. Il m'avait dit ça. Bon. Mais je vous dis, c'était peut-être pas nécessaire que vous procédiez de cette manière-là parce que moi, j'avais traité de pédophile, de tout. Je n'ai pas été capable de placer un mot avant quelques jours. Mais, très vite, l'attachement s'est fait, le lien s'est fait. Et, moi, je voulais construire mon enseignement. J'arrive, j'avais un groupe de secondaire, deux groupes de secondaire 1, mais j'ai dit, mais où sont-ils? J'avais apporté mes affaires du Québec, de Québec. Il n'y a aucun de mes élèves qui est au niveau. Je les évalue étape par étape, puis je m'aperçois qu'en secondaire 1, les meilleurs d'entre eux sont à peu près au niveau d'une quatrième année primaire. et aux primaires, ils passent tous facilement. Ça, j'ai eu une polémique avec les primaires. J'ai eu des bonnes discussions avec eux. Ils laissent parager tout le monde. Puis, avec le résultat, comme au secondaire, nous, on ne peut pas tricher parce que c'est la phase de la sanction des études du ministère. Alors, on ne peut pas envoyer tout le monde comme ça facilement. Il faut qu'il avance. les personnages positifs sont des femmes. Il y a aussi des hommes. Mais ceux que vous décrivez. Oui. Mais la plupart, les femmes jouent un rôle énorme dans les communautés autochtones. Énorme. Elles ont beaucoup d'influence. Par exemple, je lisais un article qui m'a beaucoup choqué dans Le Devoir l'année dernière de Denise Bombardier. Elle en a écrit un autre récemment qui m'a encore tout autant choqué. Je me disais cette femme que j'estime par ailleurs, comment ça se fait qu'elle écrit des choses pareilles. Elle vient d'écrire un livre sur les casinos et elle dit qu'elle a fait le tour de tous les casinos de la planète. Je voudrais bien savoir sur quelles réserves elle a mis les pieds pour écrire des choses pareilles. Alors, donc, je pense que elle disait entre autres dans un de ses articles qu'ils se laissent faire, ils n'agissent pas, ils attendent toute l'aide venue de l'extérieur, ils sont complètement amorphes, inertes, bon. Mais, j'ai répondu dans un article récemment que j'ai fait parler sur Facebook, je dis, mais il y a à Obidjouan une vingtaine, peut-être même une trentaine d'organisations mises en place, mises en œuvre par les Atikamekw et portées par les Atikamekw, par des hommes, mais surtout par des femmes et qui fonctionnent bien et qui font un travail magnifique, magnifique. Bon, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir des résultats extraordinaires? Les défis sont tellement gigantesques, énormes. On a, par exemple, Obidjouan, c'est une population de 2400 résidents, il y a 2800, mais il y en a quelques centaines qui habitent à l'extérieur de la réserve. il y a une criminalité d'une ville de 35 000 habitants. Alors, les défis sont gigantesques, mais les femmes jouent un rôle très important et elles s'occupent de beaucoup d'organisations de toutes sortes. Pour les femmes en difficulté, il y a un endroit où les personnes âgées, le maintien à domicile, il y a des trucs pour l'écologie, pour la prévention des maladies transmisibles sexuellement, pour une meilleure alimentation, il y a toutes sortes de préventions du sujet, il y a toutes sortes d'organismes qui fonctionnent bien. Mais en 2016, on comprend que les femmes qui ont toujours eu un rôle de transmission de l'éducation puissent l'assumer, mais les hommes, quelle est leur fonction en 2016 dans une réserve comme celle de Pichywan? Il y a évidemment un certain nombre d'hommes qui ont fait des études et qui aujourd'hui ont des postes... À l'extérieur? Mais sur la réserve, ils ont des postes importants sur la réserve même, soit au niveau du commerce, au niveau de l'administration, de la gestion, il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres qui ont... Il y en a un même qui est enseignant. Mais il est vrai que la pertinacité, la ténacité aux études, elle est plus... Ce n'est pas seulement un phénomène à l'éducation, mais quand on regarde ici au Québec, les filles sont en train d'envahir toutes les facultés contingentées de performance. Alors, les filles ont plus de résistance. Et pourtant, leurs défis sont grands. Il y en a plusieurs de ces filles-là qui sont enceintes à 14 ans, 15 ans. On les voit revenir aux études. Ils doivent se battre déjà là parce que je vous raconte une petite anecdote et je pourrais vous en raconter des centaines. Je reçois à mon bureau à un moment donné une petite fille du pré-secondaire qui avait 14 ans. Elle est enceinte. Elle vient me voir à mon bureau avec son copain. Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Elle me dit, Denis, parce qu'il nous mentionne dans quelques jours un autre prénom, Denis, moi, je veux continuer mes études. Je suis enceinte, je vais accoucher dans quelques mois, mais je veux continuer mes études. Est-ce que c'est possible? J'ai dit, bien oui, on va tout faire pour te permettre. Et le petit copain à côté, il dit, non, moi, je ne veux pas ça parce que... J'ai dit, mais c'est ta copine, elle veut faire ses études. Je ne sais pas s'il y avait une grande perspective de durée dans ce couple-là. Mais enfin, j'ai dit, mais c'est ta copine, puis elle veut faire des études. C'est important que tu l'appuies. Bon. Alors, il m'a dit, non, je ne veux pas parce que moi, j'ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que je vais être prête à la maison tout seul. Je veux qu'elle vienne avec moi. Alors, évidemment, devinez qui a gagné. Mais finalement, je m'informe. Elle est revenue aux études. J'ai des élèves qui ont eu des enfants. Il y en a une qui est étudiante au cégep de Saint-Vélicien en ce moment. Il y en a une autre qui est étudiante au cégep de Lyonard, au collège de Lyonard. Les filles ont beaucoup plus de ténacité, de résilience. Mais pas seulement, c'est parce qu'elles ont une fonction sociale parce que les garçons, chasseurs, pêcheurs, il y en a encore combien sur la réserve? Oui. Ça, évidemment, ça s'est effondré, cet aspect-là. Sur la réserve même, je parlais des anciens qui me disaient, ils ne savent même plus comment découper un orignal. Ils ne savent plus comment... C'est sûr que ça se perd beaucoup. Ils font des efforts de transmission, mais ce n'est pas facile. Alors, leur fonction, c'est vrai, vous avez raison, tandis que la mère, la femme a... Il y a plus de continuité par rapport à son rôle traditionnel, par rapport à la famille et tout. Alors, le père initia son fils à la chasse, à la pêche. Les jeunes, ils sont plus intéressés à s'initier sur l'iPad, au iPod, puis au jeu vidéo. Bon. Alors, ce n'est pas leur grand-père qui va faire ça, puis ce n'est pas leur père pas tellement non plus. Bon. Alors que les filles, il y a une plus grande continuité par rapport à leur rôle traditionnel, effectivement. Alors, je regarde le rôle des femmes. Oui, elles jouent un rôle énorme dans la réserve. Parce qu'à un moment donné, dans ce livre, vous faites allusion à l'absence complète d'hôtels, de restaurants corrects qui pourraient drainer des touristes. Mais sincèrement, est-ce que, dans la culture atikamekw traditionnelle, est-ce qu'un homme peut être un chef d'entreprise dans ce domaine-là? Oui. C'est difficile. C'est très difficile. Ça pourrait, à mon avis, ça prendrait du temps. Il faut compter avec le temps. Bon. Il y a eu des tentatives. Par exemple, on a démarré un restaurant. À un moment donné, il y a quelques petits trucs, là, mais à l'école de Mégisio, on avait, à un moment donné, tout ce qu'il fallait pour des cours de cuisine. C'était formidablement bien équipé. On a dit, on va partir à un restaurant là-dedans, et les Atikamekw ont décidé de faire ça. Alors, mais le personnel n'était jamais au rendez-vous, puis le cuisinier qui venait du Saguenay dit, bon, moi, je ne peux pas travailler jour et nuit, il est parti. Bon. C'est sûr que ça, ça représente un obstacle majeur. Majeur. Mais, à mon avis, ce sont des choses qu'il faut tranquillement installer. Ça va prendre du temps. C'est un peu comme, moi, je dis que, on me pose souvent la question, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Bon. Moi, j'écoutais une entrevue de Stanley Volant, docteur Stanley Volant, en fin de semaine, et ils ne vont s'en sortir que par l'éducation. Je ne vois que ça. L'éducation, et comme dit Rainer Maria Rilke, toutes les choses graves sont difficiles. L'éducation, c'est une chose sérieuse. Ça ne s'est pas du jour au lendemain. Mais c'est un projet de 30 ans, 40 ans. Il faudrait que l'éducation soit financée correctement. parce que John Saul le dit dans son dernier livre, Le Grand Retour, à chaque fois que pour les Blancs, on dépense un dollar au Canada. C'est une juridiction provinciale. Pour les Autochtones, c'est une juridiction fédérale. Le gouvernement fédéral dépense à peu près 70 sous. Alors que l'éloignement, tout coûte énormément plus cher. à construire une école à Nunavut. Nunavut, ce n'est pas la même chose que d'en construire une à Québec. La multitude, la complexité des problèmes psychosociaux nécessiterait des ressources beaucoup plus grandes. J'ai scruté ça avec minutie. J'ai parlé des fonctionnaires fédéraux. Il faudrait que le fédéral investisse, non pas 70 sous, pour chaque dollar chez les Blancs, mais deux fois, trois fois ça pour répondre adéquatement aux besoins de l'éducation chez les Autochtones. Alors, c'est donc un immense défi à réaliser et j'y crois. Mais il y a des obstacles parce que je regarde un peu comment ça se passe. Là, bon, M. Justin Trudeau, le nouveau premier ministre, a manifesté de l'ouverture, un meilleur financement. Il s'est montré ouvert à ce que M. Harper avait refusé, une espèce de commission d'enquête sur les femmes disparues. Il y en a plus de 1 800 qui ont disparu. Bon. alors, oui, mais des commissions d'enquête, il y en a eu, il y a eu Étonne Tremblay, il y a eu Erasmus Dussault, 4000 pages de textes, 400 recommandations, il y a eu la commission vérité et réconcilie. On sait, on a scruté la question autochtone sous toutes ses coutures. puis là, M. Trudeau parlait d'élargir un peu le mandat de la commission sur les femmes disparues. J'ai dit, non, il n'y a pas encore de dispersés. On sait ce qu'il faut, pas mal ce qu'il faut faire, mais il faut passer à l'action. Et moi, je me dis, il y a déjà des choses immédiates qu'on peut faire. Par exemple, il y a plusieurs réserves où il n'y a pas encore d'eau potable. On n'a pas besoin de discuter pendant 40 ans pour faire ça. C'est urgent, il faut le faire. Mais on a tout ce qu'il faut pour faire ça. C'est un exemple que je donne. L'éducation, il faudrait la financer adéquatement et construire les bâtiments qu'il faut puis engager le personnel qu'il faut. Il me vient à l'esprit ceci. Par exemple, vous voyez, dans l'éducation à Aubie-Jouane, on a un gros CPE. s'il y a une forte natalité, il y a une centaine de naissances par anéobie-Jouane. Si on appliquait la même ratio à la ville de Montréal, il y aurait une ville de 60 000 habitants qui naîtraient tous les ans dans le jour de Montréal. Donc, il y a un CPE qui est très important et il y a un CPE, Centre de la petite enfance. On a fait une évaluation des enfants il y a 4 ou 5 ans. une psychologue qui supervisait l'opération. Ils ont utilisé un instrument d'évaluation américain bien avéré, bien établi. Et cette psychologue m'a dit 100 % d'après cette recherche-là des élèves qui sortent du CPE sont au départ à risque. Pour toutes sortes des raisons. D'abord, le problème de l'alcoolémie fétale, ils n'ont pas eu de stimulation fine, de motricité fine. Ils ont eu des parents qui n'ont pas les moyens de leur fournir des instruments pour les développer comme ils devraient être l'être. 100 % à risque. Ensuite, ils ont une langue seconde parce que la réserve à Ticamekw d'Obi Duran, c'est un des... c'est un peuple qui a gardé sa langue. 91 % des gens parlent à Ticamekw à la maison. C'est un des taux les plus élevés au Canada. Donc, ils ont... c'est une ancienne, donc ils ont déjà un apprentissage d'une ancienne, c'est un deuxième obstacle. C'est un avantage, mais aussi un obstacle. Et tous les problèmes psychosociaux qu'il y a dans la communauté, tout va. Alors, c'est un... c'est complexe l'éducation là-bas, puis l'éducation qu'on lui donne n'est pas adaptée aux élèves. On n'a pas beaucoup réfléchi. Là-dessus, moi, dans mon livre, j'en parle, c'était un gros projet que j'avais de réfléchir, de constituer une équipe. Il faudrait adapter l'école à ces gens-là. Alors, donc, ça prendrait des budgets pour ça. Et donc, il faudrait... ça prendrait des ressources. Alors, ça, ça pourrait se faire assez rapidement et ça prend des ressources pour garder le personnel compétent. Ceux qui sont là, souvent, ils commencent, ils vont partir dès qu'ils vont avoir un emploi ailleurs. Ils pourraient les garder s'ils les payent adéquatement parce que c'est isolé, ça coûte cher de vivre là-bas, ils vont esquinter leur retour dans deux ans, etc. Donc, ça, ça pourrait se faire. Pour le reste, je crois que c'est un projet de 30-40 ans. Il y en a qui évoquent la disparition des réserves. Bon, ça, je voudrais procéder avec beaucoup de prudence par étapes. Et moi, je parlais de ça avec quelqu'un que j'ai rencontré au Salon du livre l'autre jour, c'était un autochtone, lui, de Wanda Key. Et moi, je me dis, lorsque les Blancs sont arrivés ici il y a quelques centaines d'années, il y avait, d'après John Sartre... À l'époque d'Henri IV. Oui. Il y avait à peu près deux millions d'Autochtones sur le territoire qui correspond au Canada actuel. Bon, il y a des gens qui parlent de 90 millions en Amérique du Nord, ça, ce n'est pas retenu aujourd'hui. Mais en fait, au Canada, il y aurait deux millions. Début 20e siècle, fin 19e, il ne restait plus qu'entre 200 et 225 000 autochtones au Canada. Bon. On parle de génocide culturel. Il y a eu plus que ça. Si vous lisez le livre de James Dashok, c'est plus grave que ça. Bon. Alors, aujourd'hui, au moment où on se parle, moi, je regarde le dernier recensement, puis j'ai calculé un taux de natalité. Ils ont un taux de natalité très élevé. je pense qu'on devrait atteindre le 2 millions. Johnson dit qu'on l'a atteint. Moi, je pense qu'on ne l'a pas atteint encore. On devrait l'atteindre vers 2020, 23, 24, 2 millions à nouveau. Alors, imaginez une population de 2 millions de personnes. Ça grande dans les réserves. Ça, nous le sentons, ceux qui ont vécu sur les dieux. On est en train, le Canada, s'il ne réagit pas, ils sont en train d'allumer, je crois, un formidable baril de poudre qui pourrait faire des gâts. Ce n'est pas 40 casseurs qui manifestent dans un recoin de la ville de Montréal. S'il y a 2 millions de personnes qui décident de réagir, ce n'est pas la même chose. Alors que cette population très jeune, la moyenne d'âge est de 20 ans et quelques chez les Autochtones, alors qu'elle est de 40 ans et quelques chez les Blancs, elle a une population jeune, dynamique, avec un taux de natalité très élevé. Si on arrive à dynamiser cette population, leur offrir des instruments pour qu'ils se développent adéquatement, ça constituerait pour notre pays un formidable atout. Denis Gervais, vous dites le Canada. Oui. Le Québec n'est pas concerné? Le Québec est concerné aussi, bien entendu. Mais on dit le Canada parce qu'on a cette habitude de dire ça. C'est un peu inexact parce que, bon, c'est le fédéral qui est le fiduciaire des Autochtones, c'est lui qui a la première responsabilité. Bon, mais les provinces ont aussi une responsabilité, c'est sûr. Oui, oui, c'est vrai. Il faudrait le dire aussi. Parce qu'on m'a dit, je vais vous demander si vous partagez ce sentiment, que les jeunes Atikamekw ou les jeunes Hurons ou les jeunes autochtones vivant au Québec actuellement, ils sont en train de faire la révolution tranquille que vous avez décrite tout à l'heure chez les Québécois. Vous avez ce sentiment-là aussi? Moi, je dirais que je distinguerais entre les Autochtones qui vivent dans les réserves et ceux qui vivent hors réserve. Parce qu'il y a moins de, on me dit à peu près, moins de 40 % des Autochtones qui vivent dans les réserves. Bon. Puis encore là, il y a des réserves urbaines. Bon. Alors, ceux qui vivent dans les réserves, c'est plus lent. Parce que l'éducation raconte toutes sortes d'obstacles. La diplomation est très lente. Bon. Mais les Autochtones qui vivent hors réserve dans les milieux urbains, eux, ce sont, je dirais, scolarisés beaucoup. Vous savez, il y a 1000 avocats autochtones au Canada en ce moment. Bon. Alors, donc, il n'y a pas seulement des avocats. Il y a aussi des sociologues. Il y a aussi des enseignants. Bon. Alors, le combat a davantage été, je crois, initié par cette frange des Autochtones, cette partie, pardon, des Autochtones qui est en dehors des réserves parce qu'eux, ils ont pu, donc, se déployer plus vite. Mais, dans les réserves aussi, il y a des, bon, par exemple, moi, j'étais là quelques années. Bon. Alors, parmi mes élèves, il y en a, je crois, 7 ou 8 qui sont étudiants dans les cégeps. Puis, il y en a un qui est à l'Université de Montréal, à l'UQAM. Bon, il y en a quelques-uns quand même. Mais ces gens-là, je les écoute, je les vois, je leur parle sur Internet. Puis, ce sont des personnes qui interviennent dans le débat, qui participent à des débats à Montréal. J'ai vu ça. Qui participent à des discussions, à des forums et qui réclament des choses et qui interviennent et qui, donc, sont des acteurs certainement importants dans ce qui se passe en ce moment par rapport à ce déploiement des forces autochtones, ce qu'on pourrait appeler une espèce de révolution tranquille qui est en train de s'installer, je crois à ça aussi. On va revenir sur un point qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est celui de la drogue et des suicides. Parce que, bon, géographiquement, on sait que, finalement, Opichyuan, c'est la forêt autour, 190 kilomètres de pistes pour y arriver, dans tous les sens, pratiquement. Comment se fait-il que la drogue arrive? Bon, un jour, je parlais avec un policier d'Oubichyuan parce qu'il venait à notre école pour faire l'après-midi. Un policier autochtone? Un policier autochtone. Alors, je lui dis, mais vous ne faites pas votre travail ou quoi? Il y a une route principale et comment ça se fait qu'il y a tant de drogues? C'est omni de manque. Il dit, mais M. Gervais, pour vous, il dit, d'abord, des chemins fossés, il y en a partout, des routes secondaires et tout. Bon, et il me dit, le réservoir, vous avez pensé? C'est un monstre, le réservoir. Et avez-vous navigué sur le réservoir? C'est un monstre dans tous les sens du mot parce qu'il y a plein d'îlots et c'est extrêmement complexe de naviguer sur le réservoir. On peut s'y perdre rapidement. Alors, ça rentre de partout. Ça rentre de partout. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, je décide d'aller visiter Clova parce que je viens de mes frères qui étaient bûchons déjà à Clova. Donc, c'est assez loin d'objouer. Alors, on passe par des chemins forestiers et puis, bon. Et sur le chemin, il y a une petite auberge quelque part. Bon. Je m'arrête là. Bon. Et, c'est au milieu de nulle part. C'est des gens de Montréal qui tiennent cette auberge-là. Alors, je parle avec eux, etc. comment vous arrivez à vivre ici. Ben, Ils m'ont dit qu'il y avait un camion de bière qui venait de Mont-Laurier toutes les semaines. Ils ne vivent pas, ils ne vendent pas leur bière aux épinettes noires. Oui. Ils viennent de partout chercher la bière parce qu'il n'y a pas de vente de bière sur la réserve. La drogue, c'est la même chose. Ça rentre de partout. de partout. Et le commerce se fait par des locaux qui, j'ai, moi, un jour, je me promenais sur, je faisais une promenade dans l'après-midi. Je vois une personne avec qui je parlais, une dame assez âgée, très âgée même. Les policiers étaient en train de l'arrêter. Je me dis, il a fait le commerce de drogue. Il a fait le commerce de drogue. Ben, je lui avais parlé. Après, elle dit, bon, regarde, il se fait le voisin, le troisième voisin, le quatrième voisin, pourquoi pas moi? Bon. Alors, j'en fais profiter mes petits-enfants pour leur acheter des choses. Bon, ça, c'est le produit. Mais il y a le besoin. D'où vient ce besoin? Parce que, plusieurs fois, on dit, c'est génétique. Non. Bon, là-dessus, l'alcool en particulier, j'ai souvent entendu dire ça. Justement, hier ou avant-hier, il y avait un petit article du docteur standé volant là-dessus. Il disait, non, 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 ça n'a rien de génétique. Encore que l'idée circule beaucoup et que j'ai parlé, moi, à une infirmière, le dispensaire de besoin qui m'a dit, c'est génétique, on en parle avec les médecins. Bon, je n'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ils en consomment beaucoup, d'alcool. D'où ça vient? D'abord, pendant que la compagnie de la Baie-Dutson, recevait, bon, échangeait les fourrures contre les produits de consommation, ils ont vite compris qu'il fallait s'attacher les meilleurs chasseurs, ceux qui les fournissaient davantage, et leur promettaient des choses, leur donnaient des avances en argent. Bon, et ils se sont rendus compte que l'alcool, ça a commencé à fonctionner. Il y a une forme d'ivresse qui peut plaire à tout le monde. Bon, alors, ils se sont... Et là, c'est documenté, ça. Il y a des milliers de litres d'alcool qui entraient par la compagnie de la Baie-Dutson ou d'autres parce que ça se fidélisait à leur clientèle. Ça a commencé comme ça. et... et... donc, l'alcool, c'est tellement répandu, tellement répandu. Bon Dieu, l'alcool, la drogue... À mon école... Est-ce que vous aviez des cas de drogués qui étaient quand même 13 ans, 14 ans d'après ce que vous décrivez ? Oui, absolument. Absolument. Oui, 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 absolument. Il y a des élèves, ça m'a tellement chagriné, des enfants dont je me suis occupé énormément parce qu'ils avaient des talents extraordinaires, extraordinaires, des élèves exceptionnels. Vous avez des textes poétiques qui sont formidables quand même. Et j'ai eu... Ça m'a fait tellement de peine. J'ai organisé des cours privés pour eux. Je les ai pris un peu sous mon aile, là, pour essayer de les protéger, tout ça, puis dans les limites qui étaient possibles. Puis je vois qu'il y en a quelques-uns que j'ai en tête en particulier qui sont dans la droite qui perdent sur la tête et ils ont sombré. Ils ont sombré. Mais d'où ça vient ? Comment un enfant qui... Bon. Leurs grands-parents, leur culture a été, je le disais tout à l'heure, écrasée. Leurs parents, elle a été arrachée par les pensionnats. Il y a eu une sorte de cassure sur le plan culturel. Eux, ils vivent dans un milieu isolé, au milieu de nulle part. C'est beau, la nature, ils aiment la forêt, c'est bien beau tout ça. Mais, ils ont des iPods, puis des iPads, puis des... Bon, puis ils regardent des films américains, puis ils regardent, ils voient des jeux vidéo, puis ils regardent des films, la télévision. Ils voient cette vie-là. Ils regardent ça. Qui suis-je, moi ? Et là, ils se rendent compte qu'ils sont nulle part. Comment imaginer, comment imaginer, comment construire, et comment se projeter dans un avenir plausible. Pour se projeter dans l'avenir, ça nous prend des petites rampes de lancement personnel, ça nous prend quelques assises à partir de quoi on construit, on imagine un espace qui est le nôtre. Mais comment vont-ils le construire, cet espace-là ? ils sont au milieu de nulle part. Ils voient autour d'eux des parents qui prennent beaucoup de drogues, qui consomment beaucoup, ils voient de la violence, des abus de toutes sortes. Comment peuvent-ils, quel type de projection peuvent-ils, ils ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. Comme dit Serge Bouchard, un anthropologue que j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs spécialistes du monde autochtone au pays. Moi, si j'étais dans la politique, je le mettrais sous-ministre immédiatement. Alors, ce sont des éponges, ils boivent tout ça. Et quand je suis allé lancer mon livre au Bidjouan, La merge d'espoir sur au Bidjouan, bon, ils avaient une certaine fierté, on parle d'eux, etc. Bon, alors, il y avait plusieurs de mes élèves, tout discrets, au lancement du livre, à l'arrière, et ils m'ont dit, « On peut-tu te regarder? On peut-tu te voir? » Demain, j'ai une séance de signature à l'épicerie, sur l'endroit public. Ils ont dit, « On va t'attendre. » Ils étaient là le lendemain, plusieurs. En dehors de l'épicerie, ils me regardaient. Puis, j'ai quitté assez tôt parce que, bêtement, j'ai manqué de livres. Je pensais que je me dis, « Yann, bon. » Alors, je leur parle et je leur dis, « Comment allez-vous? » Plusieurs d'entre eux, ça fait, moi, je suis parti, ça fait trois ans, puis j'étais... Ils ont... Ils ont des enfants, ils ont des familles, leurs familles. Tous m'ont regardé avec un air de désolation pour me dire, « Denis, ça va très mal. » Ça va très mal. Et ils en avaient presque des larmes aux yeux. Puis là, je tâchais de discuter avec eux, d'avoir un peu de renseignements sur leur vie personnelle. Ils ont dit... Ils ont tous dit, « On va nulle part. » « On s'en va nulle part. » « No future, » comme disait... « Oui. » « On s'en va nulle part. » On a un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant-là? Dans ce milieu-là, avec tout ce qui se passe ici. Cet enfant-là, il va être drogué comme moi. Il va être alcoolique comme moi. Il va être perdu comme moi. Il se projette dans leur enfant. C'est là qu'ils se projettent. Et c'est là leur crainte, leur peur. Alors moi, j'ai dit, « Non, je vais faire des choses. » Bon, puis je communique avec eux sur Internet. Parfois, je passe trois heures sur Facebook avec un élève parce que j'ai peur qu'il se suicide. Il y en a un, il y a à peu près trois semaines, un mois, il dit, « Je fais une peine d'amour. » Puis ça va mal. Puis j'ai dit, « Mais pourquoi je connais du monde? Je vais te conseiller quelqu'un qui pourrait te voir des ressources. Moi, je ne veux pas me balader. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne veux pas faire de mauvais pas. C'est grave. » Il m'a dit, « C'est à personne d'autre que toi que je veux parler. » J'ai dit, « Bon, très bien, très bien. » Puis j'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai dit, « Tu peux m'appeler n'importe quand. » Ils ont le suicide parfois facile, donc je dis, « Tu peux me rejoindre n'importe quand. » Puis on s'est parlé à plusieurs reprises depuis. Là, il me dit que ça va mieux. Je ne le laisse pas. Mais pour en revenir justement au suicide, vous venez très bien de décrire le processus qui conduit au suicide. Et il y a quelque chose dans votre livre qui m'a beaucoup frappé. C'est un de vos élèves qui se rend en compte d'un suicide, d'un proche, dit, « Finalement, c'est au moment où la personne est morte que l'on se rend compte qu'on cultive l'importance des personnes. » C'est fascinant, ça, quand même. C'est fascinant. Et d'ailleurs, le chef de la réserve de Manawan raconte, j'ai vu ça dans un article quelque part, il dit, « Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'est suicidé. » Et un parent a fait la même chose quelques jours plus tard en laissant l'eau, disant, « Bien, je veux faire la même chose qu'elle. » Et je pourrais donner plusieurs cas. moi, à ma deuxième année, je partais pour Ubi de Joanne comme demain. Je reçois un courriel d'une élève. Elle me dit, « Denis, un tel s'est pendu et s'est suicidé hier. » Bon. C'était une élève où je l'ai eu une année entière. Et puis, c'est une élève qui a eu des problèmes de droits, etc., qui m'avait dit lors d'un examen oral, « Denis, je suis imbuvable à tes cours, je suis épouvantable. C'est pas parce que je t'aime pas. » Ils disent ça souvent, « C'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que j'ai des problèmes. » Puis, je lui avais dit, « Écoute, j'ai bien compris, tout ça. » Et finalement, elle s'est suicidée. Bon. Elle avait une grande influence dans la communauté chez les jeunes. Ça a été terrible, le combat qu'on a dû mener à l'école. Il y avait des célébrations partout. affichées sur les voitures, des photos, des trucs. On célébrait en quelque sorte le culte de cette personne-là comme une héroïne. Alors moi, l'infirmière, puis de l'école, on m'a dit, on va en parler en classe, les professeurs, il faut voir un peu. Et en classe, je laissais la parole à mes élèves. À un moment donné, il y a un élève qui prend la parole. Ça, ça m'avait beaucoup frappé. Il dit, hey, est-ce que ce sont nos héros, les gens qui se suicident? Il dit, ces personnes-là nous abandonnent, nous laissent avec, ce ne sont pas des héros. Et là, ça a fait un choc dans la salle de cours. Les élèves étaient fâchés contre lui parce qu'ils prenaient ça comme une attaque par rapport à leurs camarades. Mais ils ont compris par la suite ce qu'ils voulaient dire. Moi, j'ai essayé de l'expliquer un peu mieux. Mais effectivement, il y a des phénomènes de mimétisme. Un jour, j'étais à mon bureau, le directeur, M. Bilodeau, m'appelle, il dit, j'ai un appel du CAO, l'édifice du conseil. Dans la salle de toilette des hommes, on a trouvé des graffitis sur un mur avec un pacte de suicide. Alors, ce n'est pas signé, c'est urgent. C'était ma deuxième année, donc j'avais enseigné à plusieurs élèves et j'avais un autre groupe. Il dit, il faut aller immédiatement voir si tu reconnais de la graffie, si je l'ai faute. C'est urgent. On a appelé un autre professeur de français qui était en secondaire 4 et 5. On s'est précipités dans la salle de toilette avec nos copies et nos trucs. On a passé quelques heures à examiner pour voir si on ne pouvait pas reconnaître la graffie pour prévenir un suicide collectif, enfin, un pacte de suicide. Nos recherches n'ont pas été concluvantes, on n'a pas pu identifier, mais ce qu'on a pu faire, c'est intervenir, puis informer nos élèves, puis on a fait des interventions. C'est comme ça, ça se passe. Mais, visiblement, là, il y a un cas dans la communauté de cri qui attire l'attention du Canada entier, mais on voit arriver des psychologues, des infirmiers spécialisés, etc. Mais ça ne fait pas un peu quelque chose de faible par rapport à la gravité du problème. Le problème, c'est plutôt dans le développement qui c'est. Bon, moi, j'appelle ça du curatif a posteriori pour essayer de rattraper les choses. Évidemment, c'est peut-être le moins qu'on puisse faire dans les circonstances, sauf que, c'est vrai que dans les communautés, il y a du préventif, il y a du curatif aussi, mais le problème de fond, il n'est pas là. Le problème de fond, il est dans toute la problématique globale, complexe des réserves. Il faut prendre ça à la source et c'est là que je disais tout à l'heure, bon, toutes les solutions graves sont difficiles. Moi, je ne vois que l'éducation qui va permettre de prendre le problème à la source parce que toutes ces choses-là, toutes ces problématiques-là sont inextricables. On ne sait pas par quel côté prendre les choses. Et, moi, je me suis rendu compte d'une chose, ils avaient beaucoup besoin, je ne dis pas de mentor parce que je n'aime pas ce mot-là, mais ils avaient beaucoup besoin de quelqu'un qui les écoute. j'ai beaucoup écouté. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a valu beaucoup, je le dis comme ça, beaucoup d'estime de la part des élèves. Je les ai beaucoup écoutés. Et, donc, surtout pas leur faire des serments et je disais, c'est pas ça dont ils ont besoin. Ça, ils le savent très bien que ce qu'ils font, c'est ces problèmes. les écouter, les encourager, essayer de leur faire voir des petites voies d'espoir, leur montrer que, moi, je disais, ils me disaient, oui, mais regarde, on a la communauté, c'est tellement énorme des problèmes, on s'en sortira jamais. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai, vous allez vous en sortir. Moi, je leur disais, je leur citais, par exemple, Léonard de Vinci, puis je lui expliquais cette parole-là, puis il y en a qui dotaient ça, sur le petit canet. Léonard de Vinci dit quelque part, une seule petite goutte d'eau peut suffire à faire s'élever insensiblement toutes les mers. Alors, placez votre petite goutte d'eau, vous aurez contribué à l'avancement de votre communauté et vous êtes capable de faire plus qu'une goutte. et je citais Voltaire à la fin de Candide quand il dit cultivez votre jardin. Je leur disais, oui, cultivez votre jardin à vous. Ne portez pas votre communauté sur vos épaules, c'est trop lourd, mais cultivez votre jardin à vous. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Tu me dis que tu consommes de la drogue beaucoup. Fais des efforts. Ça, tu peux faire ça. Tu peux faire des efforts. Tu parles en cure de désintoxication, tu peux faire des efforts. Et toi, tu as un enfant, là. Occupe-t-en de ton enfant. Essaie de le préserver le plus possible de ça, de ces dangers-là. Ça, tu peux faire ça. C'est ta responsabilité. Tu as une copine. Tu m'avoues toi-même que tu la bats et que tu la violentes. Ça, tu peux faire ça. Tu peux cesser de la violenter. C'est une personne comme toi qui ne mérite pas ça. Alors ça, tu peux faire ça. C'est ça, cultiver son jardin. Essaie de cultiver ton jardin à toi et tu vas faire insensiblement progresser ta communauté. Puis, tout ne va pas se régler demain matin, mais tu auras fait ton bout de chemin à toi. Et si tout le monde fait son bout de chemin, votre communauté va progresser. qui s'est frappé.